Musique Sergei Boubka, l'homme des records. L'athlète ukrainien Gloire Dussault à la perche a battu 35 fois le record du monde de la spécialité. Un champion d'exception dont la dernière performance 6m14 réalisée le 31 juillet 1994 n'est pas près d'être égalé. L'athlète hors du commun, Sergei Boubka s'est mué en homme d'influence, membre du CIO, président de la commission des athlètes. Euronews l'a rencontré à Monaco à l'occasion du Sportel 2007. Votre record du monde tient encore. Comment vous expliquez que les meilleurs aujourd'hui n'arrivent pas à s'en approcher ? Comment vous expliquez la longévité de ce record ? J'ai toujours cherché à améliorer ma technique, à mieux me concentrer et surtout à améliorer mes résultats. J'ai parfaitement rempli ma mission et je suis très content de ce que j'ai fait lors de ma carrière sportive. J'étais vraiment passionné, enthousiaste et excité par le saut à la perche. Les hommes stagnent et n'arrivent pas à s'approcher de votre record du monde. Les femmes, elles, améliorent leurs performances d'année en année. Comment jugez-vous la perche féminine et surtout les performances d'Issine Baieva ? C'est une très bonne chose que la perche féminine se développe. Il y a de très bonnes athlètes avec de fortes personnalités comme Issine Baieva. Cela rend les concours beaucoup plus populaires, beaucoup plus suivis. Cela attire l'attention sur notre sport mais aussi sur l'athlétisme. Sauter plus de 5 mètres pour une femme, je dirais que c'est une très grande performance. Malgré toutes les critiques sur les Jeux Olympiques de 2008, avec le non-respect des droits de l'homme, la pollution, comment jugez-vous ces Jeux Olympiques ? Comment les voyez-vous ? Si nous regardons ces 6 dernières années, nous pouvons déjà voir des changements positifs incroyables au niveau des droits de l'homme. Et vous pouvez voir combien le pays s'est ouvert. Les médias peuvent écrire, il y a énormément d'argent investi contre la pollution, pour l'environnement. Je peux le voir au cours de mes nombreux voyages en tant que membre de la commission de coordination de ces Jeux. Les JO ont déjà apporté beaucoup de changements positifs à la Chine. Avez-vous un commentaire à faire sur l'affaire Marion Jones et sur ses récents aveux en matière de dopage ? C'est vrai, c'est une chose très négative que Marion Jones soit devenue une athlète ayant utilisé des produits interdits. Nous devons déterminer quelle en est la raison exacte. Mais nous devons encore renforcer notre lutte. Pour cela, nous devons trouver les athlètes qui ont choisi le mauvais chemin et qui trichent. Le CIO a également décidé dès 2008 que tout athlète pris pour dopage et suspendu pour au moins six mois ne pourrait pas participer aux prochains Jeux. C'est une décision importante. L'euro de football aura lieu en 2012 en Ukraine et en Pologne, les Jeux olympiques 2014 à Sochi en Russie. Est-ce que c'est la nouvelle attraction de l'Est de l'Europe ? L'Est de l'Europe se développe très vite, ce qui explique le choix de l'UEFA de confier l'Euro 2012 à l'Ukraine et à la Pologne. J'ai d'ailleurs participé à la campagne de mon pays. Bien sûr, nous sommes très heureux et très fiers d'accueillir une telle compétition. Et nous ferons tout pour offrir un grand championnat d'Europe en 2012. On a fait les paris. Si aujourd'hui on vous donne une perche, vous franchissez combien ? 5 mètres ? Non, 5 mètres, vous rigolez ? 5, c'est trop facile. Je réussirai beaucoup plus que 5, plus que 5 mètres 50 même, c'est sûr.